On est en pleine saga du Rhône chez Ideal Wine en ce moment puisqu'on a une vente Rhône Nord qui dure sur Ideal Wine jusqu'à lundi prochain, 18 mais on vient également d'entamer une incursion dans la vallée du Rhône Sud et ce soir on va déguster les vins, certains des vins qui sont présents dans la vente à prix fixe en achat direct donc jusqu'au 25 avril sur Ideal Wine. On a 150 cuvées du Rhône Sud qui sont proposées dans cette vente et ce soir on va en déguster neuf, donc Philippe, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quels sont les styles différents parce qu'on a des styles très différents de vins qui vont être vendus et dégustés ce soir donc chez Ideal Wine ? Alors le style commun c'est qu'il y a du grenage à peu près partout et donc ça c'est un très beau cépage, du grenage très fin on lui reproche parfois son côté alcool mais en fait avec l'équilibre maintenant que les vignerons arrivent à avoir dans leur vin et ça ne pose pas de problème, c'est un très beau cépage en finesse qui vieillit en plus très bien évidemment dans les groupes cuvées plus que dans les plus simples mais enfin globalement c'est pas ce qui vieillit bien alors on a aussi plusieurs styles mais dans chaque style je dirais il y a les appellations aussi quand même il y a des niveaux d'appellations un peu différents donc il y a pour commencer des niveaux de prix qui vont avec, on a d'abord deux côtes du Rhône l'un qui est le domaine Brunel-les-Cailloux connu aussi pour son château neuf la cuvée Somme-Longue qui est un côte du Rhône très ouvert, très facile à boire c'est pas la peine d'attendre, ça se boit dans la foulée assez rapidement c'est très agave, très agave, moi j'ai dit qu'il connaît bien des gens pas seulement moi, j'ai dit à loin mais il est très agave il y a aussi un autre style alors là le domaine de la vieille Julienne donc le côte du Rhône du Clavin, un autre millésime, le premier c'était 14, c'est 12 c'est un côte du Rhône un peu plus sérieux entre guillemets autant le premier est un vin facile autant celui-là c'est un vin de garde fait sur un terroir un peu plus, qui a plus de personnalité donc le domaine de la vieille Julienne qui produit aussi du château neuf en biodynamie depuis très longtemps, un très très beau domaine et un beau côte du Rhône qui vieillit après on a le niveau des appellations donc avec l'ancien côte du Rhône-Village qui sont devenus maintenant des crus donc il y a deux Kérans et un Gigondas qui sont dans ce cas-là donc c'est un peu le même niveau hiérarchique on va dire donc le Kéran d'un domaine emblématique Marcel Richaud qui a fait beaucoup pour l'appellation Kéran qui fait des vins toujours très gourmands, alors c'est facile mais un peu moins quand même que le sommelon mais c'est toujours des vins quand même voluptueux, gourmands, qui peuvent se boire aussi sur leur jeunesse ça c'est un 14 mais je pense qu'on peut commencer à le boire tranquillement et le garder un peu aussi après on a un autre domaine emblématique de Kéran qui est l'oratoire Saint-Martin donc tous les deux c'est des domaines en bio aussi l'oratoire Saint-Martin alors c'est un style différent parce que justement autant Richaud et sur le Grenache beaucoup plus l'oratoire Saint-Martin a une particularité, tout leur vin et en particulier le Haucoustia, cette cuvée qui a leur cuvée haut de gamme est à base, pas que, mais de mourvèdre donc c'est un cépage emblématique de Bandol aussi donc un cépage un peu plus strict, un petit peu plus retenu qui vieillit par contre encore mieux et très longtemps d'ailleurs c'est un médicin qui a déjà un peu de bouteille donc qui est facile à boire rapidement puisque c'est un demi-long, très très beau vin une autre appellation dans le même niveau qui est le domaine Gigondas très très belle appellation que j'aime beaucoup personnellement et qui est le domaine de la bouissière et la cuvée, la fonte Tonin donc qui sont des cuvées de vieux Grenache, je pense que c'est de la Sierra également donc alors là ça c'est impérativement laissé vieillir pas forcément 20 ans ou plus mais quelques années il faut y attendre là c'est la 2012, il faut attendre 2018, 2020 pour que ça commence à bien s'exprimer parce que ce sont des vins qui ont du corps, qui vieillissent vraiment très très bien après on a une petite série de châteauneuf du pape, de très jolies châteauneuf du pape on a le domaine de la Baroche, donc la cuvée tradition du domaine de la Baroche en 2011 la Baroche c'est un domaine qui est un terroir pas mal sableux un peu comme Rayas, mais c'est quand même pas... Rayas n'exagère rien on va le goûter, on va le vérifier mais c'est donc un domaine plutôt sur la finesse normalement le type de terroir qu'il a, comment dire, entraîne des vins plus fins que des vins qui sont sur des terroirs plus chauds et plus solaires le second domaine c'est le domaine Guiraud, pareil, la cuvée tradition 2012 c'est un domaine qui est connu depuis longtemps, qui fait pas beaucoup de bruit médiatiquement mais qui est un domaine en bio, biodynamie, j'ai un doute si c'est biodynamie ou bio qui travaille toujours très bien, plutôt dans la finesse également mais qui a aussi de très très belles cuvées haut de gamme mais qu'on ne propose pas ce soir, mais probablement à la vente l'un domaine emblématique de Châteauneuf, le vieux donjon je dis emblématique parce que ça a été un vin qui a été très difficile à trouver et qui est toujours assez difficile à trouver, sauf chez Yalom, bien sûr parce que c'est un domaine qui exportait pendant longtemps 80-90% de sa production et donc difficile à trouver en France c'est un domaine familial depuis des générations des générations et qui est aujourd'hui tenu par une jeune femme, fille des propriétaires, Claire Lichelle et qui fait un vin qui vieille admirablement, plutôt en finesse aussi même si c'est pas sur des terroirs de salle et qui vieillit toujours très très bien, très longtemps enfin c'est vraiment des vins, alors là, pareil, il n'est pas oublié de les attendre 10-7 ans mais c'est vrai que si on les attend 10 voire 15 ans, si on a la patience et si on a la cave pour ça, ça vaut le coup ça me mérite enfin, la star, si je puis dire, le château de Beaucastel donc on ne présente plus le château de Beaucastel qui est quand même un des 3 ou 4 domaines emblématiques de Château Neuf on va dire, qui existe depuis aussi l'éternité dans la famille Perrin donc c'est un château magnifique, d'abord le château et son environnement sont très très beaux très beau terroir, des vignes cultivées admirablement elles font l'admiration souvent de beaucoup d'autres vignerons qui sont bio aussi, qui respectent beaucoup Beaucastel pour la qualité de la tenue de leur vie c'est un vin, alors là c'est pareil, c'est des vins plutôt plus puissants et charpentés c'est un terroir assez solaire, autour de Beaucastel, avec les fameux galets roulés entre autres enfin il n'y a pas que ça à Château Neuf, Beaucastel a aussi d'autres parcelles mais l'essentiel est là, donc c'est un vin assez puissant, charpenté, qu'il faut attendre alors là c'est en 2013, pareil, c'est un peu comme du donjon, il faut attendre au moins 7-8 ans si possible si on a la patience pour en tirer le maximum à table on a une belle sélection en tout cas je pense Merci Merci Merci